Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter à mon auteur invité de cette semaine, Joanne Seymour, les ouvrages que j'ai lits cette semaine. Il y a une assez grosse pile, Joanne, cette semaine. Oui, une grosse pile. Alors, on commence? Oui, avec le premier. Le premier, c'est Juliette à Barcelone, de Roselyne Brasset, publié chez Routubiz. Alors, c'est l'histoire de Juliette. C'est le deuxième tome de Juliette. Et elle se retrouve cette fois-ci pendant son congé du temps des fêtes à Barcelone, en Espagne, avec sa maman. Alors, beau problème. Sa maman est journaliste de voyage. Alors, elle doit partir en voyage pour aller faire des explorations pour ses différents textes qu'elle a écrire pour les médias pour lesquels elle travaille. Et là-bas, elle va se lier d'amitié avec Susanna. Alors, c'est Susanna, le nom tantôt qui m'est venu en tête quand je me suis trompée. Alors, c'est la fille de Luz qui est la guide de voyage qui va les accompagner pendant le voyage. Et là-bas, Juliette va faire la rencontre d'un beau catalan qui s'appelle Manuel et de Miguel qui va devenir l'amoureux de Susanna. Et tous les trois vont lui permettre de voyager, mais de façon différente. Quand on voyage avec des gens qui habitent sur place, on voit des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir quand il y a un tout simple tourisme. Et bien entendu, dans les romans de Roselyne Brasset avec le personnage de Juliette, il va arriver des imprévus à Juliette. Des petits faits cocasses, mais c'est toujours très, très amusant. Et j'adore ça parce que je trouve totalement un plaisir à chaque fois, parce que l'auteur nous fait vraiment voyager. On a vraiment l'impression de se retrouver en Espagne. On nous explique aussi la différence de langue entre l'espagnol et le catalan. Et à la fin, on a toujours un lexique qui nous donne l'histoire du pays. Également, le lexique avec les mots en catalan, en espagnol également. C'est super intéressant. Et on a tous les endroits que Juliette a visités au fil du roman. Alors, pour les gens qui vont aller à Barcelone, c'est un bel outil. Alors, si vous allez avec les enfants, une adolescente, ça peut être un bel ouvrage à lui acheter pour lui permettre de bien découvrir la ville de Barcelone. Et donc, ça, c'est un roman qui s'adresse... Je dirais à peu près aux jeunes filles à partir de 10 ans. Ah, d'accord. Très bien. C'est Juliette à Barcelone de Roselyne Grasset. Parfait. Maintenant, on s'en va chez VLB Éditeurs pour Vol 459. Oui. Avec d'abord, ça, c'est quatre recueils. Le premier, Claudia Larochelle, pardon, les îles Canaries. Alors, pour un peu expliquer aux gens, Vol 459, ça réunit quatre auteurs. Les romans peuvent être lus dans n'importe quel ordre, indépendamment les uns des autres. Et tous ont un crash d'avion à l'intérieur du Vol 459. Alors, on va commencer avec Claudia Larochelle. Alors, Claudia Larochelle, c'est son personnage principal. C'est une agente de bord qui s'appelle Louisa Vanier, qui est sur le Vol 459, qui s'est écrasée en mer. C'est un roman choral avec les gens qui ont fait partie de la vie de Louisa. Alors, par le biais de ces gens-là, on découvre les différentes facettes de la vie de Louisa, qui elle était. Et on découvre qu'elle avait plusieurs squelettes dans son placard. Alors, l'auteur, Claudia Larochelle, arrive vraiment à nous mettre en doute sur qui était Louisa Vanier réellement. Oh, c'est intéressant. Elle est vraiment décédée dans ce crash d'avion-là. Oups! Il y a de la graine de polar là-dedans. Oui! Les îles Camarie de Claudia Larochelle. Maintenant, on passe à Martin Michaud et son Sacha, donc S.A.S.H.A. dans la même collection. Alors, c'est l'histoire d'Elias et Sacha qui se retrouvent à l'aéroport. Pierre-Eliott Trudeau pour accueillir Louana, qui est la maman de Sacha. Ils ne l'ont pas vu depuis plusieurs mois. Et eux, ils sont vraiment dans un piteux état. La cabane où ils habitaient dans les bois a passé au feu. Alors, Elias est toujours sur ses gardes. Il a peur de tout le monde. Il veut protéger à tout prix Sacha. Et en lisant le roman, vous allez comprendre à quel point Martin Michaud arrive à nous mettre en haleine. Mais également, c'est un roman très introspectif. On n'a pas l'habitude de ça avec Martin Michaud. Alors, très, très intéressant. Et on va comprendre à la fin du roman pourquoi Elias et Sacha se trouvent à l'aéroport Pierre-Eliott Trudeau. Hum, très hâte de lire ça. Et maintenant, Aline Apostolska avec Fleur de cerisier. Alors, c'est l'histoire de Marc Nguyen, qui est un ingénieur pour la mère mécaine. Il a émigré au Canada en 1975, au moment où il y avait la guerre au Vietnam. Alors, on a l'histoire de sa famille avant qu'il quitte le Vietnam, leur arrivée à Montréal et également tout le moment où Marc a grandi ici au Québec. Et aujourd'hui, Marc a 38 ans. Il a une femme, il habite Boston. Et en 2013, sa maman est décédée. Et avant de décéder, elle lui a écrit une lettre où elle lui explique plein de choses de son passé qu'elle ne lui a jamais dit. Alors, ça va permettre à Marc de pouvoir tirer des ficelles, un peu comprendre ce qui s'est passé dans son passé, qui est réellement sa maman parce qu'il a été adopté. Alors, et on est le 24 juin, le jour de l'anniversaire de Marc. Il est à l'aéroport Pierre-Eliott Trudeau. Il attend le vol 459. Alors, un magnifique roman comme un casse-tête où on comprend certaines pièces de puzzle qui viennent s'immiscer et on comprend un peu le pensée réelle de Marc. Alors, qu'elle est identitaire, lien familial. Alors, un beau roman très touchant de Aline Apolsowska. Oh, parfait. Maintenant, Elle était si jolie de Pierre Chalovski. Oui, alors c'est le son de Daniel Bélan, un agent d'immeuble qui s'apprête à célébrer la Saint-Jean-Baptiste avec sa femme Zoé et son fils Léo. Et ses squelettes dans le placard vont ressurgir lorsqu'une femme, disparue 20 ans auparavant, va lui faire une demande sur Facebook. Alors, dans la journée, il va apprendre également qu'on a retrouvé les ossements humains et une broche qui aurait appartenu à une hôtesse de l'air dans les fondations d'un garage à Paris. Alors, c'est un livre qui nous démontre à quel point, à n'importe quel moment, notre passé peut ressurgir. Alors, un beau roman de Pierre Chalovski. Tout au long du roman, on se demande bien ce qui s'est passé et on tente de faire les liens entre chacun des événements et on le sait uniquement à la fin du roman ce qui s'est réellement passé dans ce roman de Pierre Chalovski. Maintenant, qu'il te vole 459 et on s'en va avec « Ma vie amoureuse de marde » d'Anne-Marie Duprat. Oui, avec la collaboration de Annie Deschamps. Alors, Anne-Marie Duprat a longtemps été célibataire, alors qu'elle a souvent eu des dates, également eu plusieurs fréquentations de marde, comme elle le dit si bien dans son roman. Et c'est de là qu'est née son blog, parce qu'Anne-Marie avait besoin un peu d'exprimer ses désagréments au niveau de sa vie amoureuse. Et c'est là que la maison d'édition l'a approchée pour qu'elle en fasse un roman. Alors, on retrouve des histoires de sa vie amoureuse de marde, comme par exemple, elle nous explique son premier amour, sa première relation sexuelle, les gars de marde qu'elle a rencontrés dans sa vie amoureuse. Même ses questionnements sur son orientation sexuelle, parce qu'à un moment donné, ça ne fonctionnait tellement pas avec les hommes qu'elles se demandaient « Peut-être que je serais aussi bien de me trouver une fille. » Au moins, une femme serait peut-être comment me combler. Alors, tout ça avec humour. Et Anne-Marie Duprat, c'est une humoriste. Alors, c'est un livre qui m'a beaucoup surpris, parce que moi, je m'attendais seulement à rire en lisant ce roman-là. Et à un certain moment, j'ai versé quelques larmes, parce que j'ai été touchée, parce qu'Anne-Marie nous racontait, comme par exemple, elle parle de violence, de viol, également. C'est vraiment très, très touchant comme roman. Alors, c'est un roman qui fait beaucoup, beaucoup de bien. Et on se dit qu'on n'est pas tout seul, également, à voir des fois, à certains moments dans notre vie, une vie amoureuse de marde. Alors, à certains moments, il y a aussi des quiz très, très originales qu'Anne-Marie nous présente dans ce livre-là. Alors, « Ma vie amoureuse de marde. » En écoutant Lisa Leblanc avec « Ma vie, c'est de la marde. » Oui, mais c'est vraiment sa fille. C'est un roman qui fait du bien, tout simplement. On va le lire. Oh, maintenant, « La mémée et la mouche. » Oh, « Chanson, Alain Mills, illustration. » Oh, boy. Pichier. 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 Interprète Thomas Ellman et Émilie Klepper. Oui, c'est un livre-disque en hommage à Alain Mills, qui est décédé en 1977. C'est un grand compositeur-interprète montréalais. Il a en disqué dans sa carrière 20 albums, « Folk ». Les chansons ont été traduites en français par « Billan ». Alors, ça permet aux enfants d'apprendre les chiffres, les lettres de l'alphabet, les mois de l'année, les animaux de la ferme, les instruments de musique. Et moi, je l'ai écouté hier en cuisinant et j'avais beaucoup de plaisir parce qu'après un certain moment, les chansons, je les connaissais parce que les chansons pour enfants, ça se répète. Et là, j'avais beaucoup de plaisir. J'ai chanté dans ma cuisine en cuisinant. Alors, c'est vraiment super mignon. Alors, beau livre-disque pour enfants et en plus. Bien, ce qui est le fun avec Planète Robin, c'est qu'ils font toujours un hommage pour faire revenir des trucs de notre patrimoine québécois. Alors, ça s'appelle « La mémé et la mouche ». Et Thomas Ellman, moi, j'aime beaucoup la voix avec Émilie Klepper. Alors, vos tout-petits vont vraiment adorer. Les parents, je vous le dis, vous ne serez pas tannés d'entendre les chansons. Ah, puis l'illustration sur la couverture, c'est pas amant. C'est beau, hein? Oui, c'est très joli. Ah, maintenant, on tombe dans mes cordes. On va manger avec trois fois par jour. Premier tombe, Marie-Lou et Alexandre Champagne. Alors, pour les auditeurs, sûrement que vous connaissez le blog « Trois fois par jour ». Si jamais vous ne le connaissez pas, il y a déjà 250 personnes qui sont abonnées à leur blog. C'est super populaire sur Internet. Et les gens ont demandé qu'ils fassent un livre de recettes. Parce que chaque jour, Marie-Lou et Alexandre nous présentent trois recettes à tous les jours. Il faut quand même le faire, 365 jours par année. Alors, ils ont décidé d'en faire un livre de recettes qui est vraiment fabuleux. Aujourd'hui, Marie-Lou et Alexandre, trois fois par jour, s'est rendue une PME. Ils emploient plusieurs employés. Et les photos sont faites par Alexandre. Et toutes les recettes sont créées par Marie-Lou. Alors, un beau livre de recettes de très, très belle qualité. La couverture est dure, les pages sont épaisses, de belles photos, très bonne explication. Et également, on a des petites histoires sur chacune des recettes qui sont racontées par Marie-Lou. Alors, bel ouvrage, beau truc à offrir. Noël, c'est encore loin, mais peut-être que ça pourrait être dans les suggestions de trucs à amener. Ou quand on va manger chez quelqu'un, un cadeau d'hôtel, ça, ça peut être intéressant à offrir. Il est très, très beau. Il est très, très beau. Et moi, je suis friande de livres de recettes. Et je le trouve très beau. Vraiment, il a une très belle qualité. Il y a des belles muffins aux pommes, érables et cheddar. Ça donne faim, hein? Alors, c'est trois fois par jour, premier tombe de Marie-Lou et Alexandre Champagne. Ça veut dire qu'il y en aura d'autres tombes, si on dit premier tombe. Oui! Alors, rejoins-nous, si on me permet, on s'arrête et on se reparle dans les prochains instants. Ce sera déjà la conclusion de l'émission.